Explosion de la dette, désordre financier et en même temps, grandes vagues d'innovation. Nous ne sommes pas la première génération à avoir connu tous ces phénomènes combinés. On en parle avec notre invité Pierre-Olivier Beffy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Talking about 20 generations, une étude sur les cycles longs de la vie économique et financière, où vous analysez ces liens. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que la finance et la technologie semblent toujours liées et est-ce qu'une finance débridée est toujours liée à une vague d'innovation technologique ? Alors débridée, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que les grandes vagues d'innovation ou les innovations en général ont besoin de financement. On a besoin de financer la prise de risque, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est intéressant dans les cycles générationnels, c'est qu'il y a aussi des cycles dans l'innovation et la dette. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a une vague d'innovation, une nouvelle innovation, elle est très productive et donc la financer est très rentable. Et puis au fur et à mesure, on commence à financer des innovations qui deviennent plus marginales, donc moins rentables. Et puis presque à la fin, des innovations qui ne sont plus vraiment des innovations et on finit en fait après financer des bulles. Donc c'est tout un cycle de dettes qui se lie au cycle d'innovation. Donc les améliorations, quand elles deviennent nulles, finalement, se transforment en bulles. C'est ça que vous montrez dans le long terme. Oui, tout à fait. Alors par exemple, la dernière bulle, on l'a vécue, je dirais, on continue à la vivre un peu tous les jours, en tout cas ses conséquences. La dernière grande vague d'innovation, c'est la vague d'innovation pétrolière qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Et à partir des années 70, on a ce qu'on appelle la stagflation, qui est un environnement où justement, les innovations marginales qui sont basées sur le pétrole deviennent moins efficaces. Et donc, toute la hausse de salaire qu'on a eue dans les années 70, qui était liée à cette hausse de l'inflation, elle traduit en fait le fait que la génération, notamment des baby boomers, n'a pas accepté la baisse du niveau de vie. Donc on a fait de l'endettement. Certains de l'endettement public en France, d'autres de l'endettement immobilier. Mais c'est toute une vague d'endettement qui finit généralement les cycles d'innovation. Et donc là, on est en train de payer en quelque sorte l'explosion de cette bulle. Oui, parce que la première chose, c'est l'inflation, la bulle d'inflation, elle, elle a explosé. On en a recréé une autre dans l'endettement. Et maintenant, on est dans le surendettement et ça explose à nouveau. Donc du coup, est-ce que les innovations maintenant vont être suffisantes pour prendre le relais ? Pourquoi est-ce qu'il y aurait toujours besoin, quand on est au bout du bout du rouleau, que l'innovation arrive ? Est-ce qu'on ne risque pas d'attendre très longtemps qu'elle arrive ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que justement, les cycles d'innovation, de dette et de génération sont liés. Et par le fait qu'elles sont liées, en fait, on a un certain timing, un certain poux, justement, un espèce de cycle qui se reproduit en permanence. Donc, par exemple, la finance a beaucoup fait d'excès en termes de financement dans les années 80, 90. Et n'a pas financé, par exemple, la nouvelle vague d'innovation qu'on commence à un peu à voir maintenant, qui était l'ordinateur. L'ordinateur, on a commencé à avoir les premiers ordinateurs en 70, etc. Mais il y a des conditions pour qu'une innovation puisse se transmettre dans l'économie. Il faut que la demande soit structurellement rentable. Il faut que le financement aille vers cette nouvelle innovation. Il faut aussi que cette innovation soit un peu plus mature pour que chacun puisse l'utiliser. Et donc, ça prend un certain temps, mais justement, dans ce qu'on a, c'est qu'à la fin de ce cycle de dette, qui empêche en quelque sorte de bien financer l'innovation, là, on va commencer à mieux la financer. Et plus tard, justement, elle va pouvoir ressortir à nouveau dans l'économie de manière plus productive et plus disruptive. Donc, l'innovation, elle est un peu partout, mais on ne s'en préoccupe pas. L'ordinateur, ça a commencé dans les années 70. Et puis, quand on a vraiment besoin, là, on va la chercher et on investit. Et là, on recrée de la valeur. Exactement. L'électricité, c'est pareil. Il a fallu à peu près 30 ans entre le moment où Edison commence à faire ses trouvailles et puis le moment où on la voit se diffuser franchement dans l'économie. Et ça, c'est très générationnel. Si je donne mon iPad à mon père, il me dit, mais ça sert à quoi ce truc ? C'est complètement inutile. Si je le donne à mon fils de 3 ans, j'ai l'impression qu'il est déjà en train de craquer mon mot de passe. Et moi, je suis un peu au milieu et ma fille essaie de m'apprendre une application toutes les semaines. Voilà, c'est un peu ça. Et ce cycle, on l'a sur la dette. Il y a des générations qui vont payer la dette, qui ne vont plus aimer la dette du tout, ou qui vont expliquer à leurs enfants qu'il ne faut pas faire de dette. Des enfants qui plus tard diront à leurs enfants, « Non, j'aurais dû faire de la dette parce que moi, j'avais les conditions pour le faire. » Et après, la génération suivante va faire la dette au moment où il ne faut plus en faire. Donc, toutes ces générations, ces comportements générationnels, ont un impact très fort sur ces signes d'innovation de dette. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que la durée, le temps qui sépare les grandes innovations majeures, l'hydraulique, la machine à vapeur, l'électricité, etc. C'est assez corrélé, en fait, à l'espérance de vie. D'accord. Donc, on parle bien de génération. Tout à fait. Pierre-Olivier Beffy, merci pour votre éclairage. Merci. Merci.